On en vient maintenant à l'affaire Clearstream et ces nouveaux rebondissements en perspective. Le canard enchaîné révèle que le vice-président du groupe EADS, Jean-Louis Gergorin, déjà présent, vous vous en souvenez, lors de la fameuse réunion du 9 janvier 2004 avec Dominique de Villepin et le général Rondeau, eh bien Jean-Louis Gergorin a rencontré quelques semaines plus tard, en avril, le juge Van Runebeck pour de supposées révélations. Cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit du corbeau, mais les envois anonymes ont commencé quelques jours plus tard. Cette journée a également été marquée par l'audition en tant que victime de Nicolas Sarkozy. Olivier Karoff, José Boulestex. Pas d'image, pas de déclaration à chaud, Nicolas Sarkozy a tenu à une certaine discrétion ce matin, après son audition comme victime chez les juges chargés de l'affaire Clearstream. Ce soir, à Nîmes, devant les militants UMP, changement de style et de ton. Détruite la politique lorsqu'on doit se défendre de misérables machinations organisées par des officines cherchant à compromettre et des apprentis comploteurs cherchant à salir. Cette politique-là ne doit plus avoir le droit de citer dans notre République. C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité, car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française. Toute la journée, l'affaire Clearstream a dominé les débats. A l'Assemblée, impossible pour le gouvernement d'y échapper. La gauche, qui va demander une motion de censure, voulait questionner Michel Alliomarie. Et c'est le ministre de la Justice qui se lève. Laissons la justice travailler avec toute la sérénité, obligatoire, pour arriver très rapidement à la vérité. Et le PS repart à l'assaut. Cette fois, Michel Alliomarie choisit de répondre. Il n'y a effectivement aucune raison pour que je ne réponde pas dans le domaine de mes compétences et en respectant le secret de l'instruction. Dominique de Villepin lui tente de faire comme si de rien n'était. A Matignon, réception d'étudiants européens et les questions sur Clearstream reviennent. Dans le tumulte actuel, c'est quand même une bonne respiration. Le tumulte n'a pas beaucoup d'importance. Un tumulte qui devrait s'amplifier encore avec les révélations du canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, Jean-Louis Gergorin, proche de longue date du Premier ministre, aurait rencontré à l'été 2004 le juge Renaud van Riembeck. Quelques jours plus tard, ce même juge recevait d'un mystérieux corbeau une liste falsifiée de comptes bancaires à l'étranger. Jean-Louis Gergorin est-il le corbeau ? Il l'a toujours nié. Nicolas Sarkozy est certain, en tout cas d'une chose, la cible principale de cette manipulation, c'était lui.